Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Effectivement, puis merci beaucoup de m'avoir ici aujourd'hui. C'est une usine à Bobriens, effectivement. Et puis, ça a 66 000 pieds carrés. Et puis, il y a 200 employés qui travaillent à l'usine avec deux lignes. Donc, une pour Pogo et puis l'autre pour les sauces. Donc, on a trois marques. Et puis, deux pour les États-Unis et puis une pour Canada. Donc, les sauces BH que tout le monde déguste. Est-ce que ça roule 24 heures sur 24? Il y a trois quarts de travail. OK. Trois quarts de travail. Donc, deux de production et une de sanitation à tous les jours. On fête les 60 ans des marques Pogo et les sauces BH cette année. Félicitations. Oui, oui, oui. C'est quoi les avantages d'une production québécoise locale pour ces produits-là? C'est sûr que quand on commence à parler de Conagra, les gens ne savent pas trop ce qu'ils connaissent. Mais quand je dis aux gens, je travaille pour la marque Pogo où on fabrique des sauces BH, mais tout le monde a comme une histoire à me conter de leur enfance. Puis ça fait jaser le monde plus que quand je dis juste Conagra. Pour connaître un tel succès, c'est quoi les avantages que ce soit produit localement? C'est sûr pour nous les achats, en sachant comment ça roule présentement côté mondial, toute l'achat en approvisionnement, elle est tellement saturée. Le transport, il est saturé dans l'Amérique du Nord. On a plein d'avantages d'avoir des fournisseurs proches de l'usine. Si je considère juste pour la marque Pogo, on utilise par jour 14 000 kilos de saucisses par jour. Donc, on a vraiment davantage à notre fournisseur de saucisses à Laval, donc très près de nous. Ça nous enlève énormément de pression en termes de gestion d'approvisionnement. J'ai une équipe vraiment formidable qui travaille d'arrachement pour aller chercher toutes les matières premières, parce qu'on a tout près de 300-400 ingrédients différents pour tous nos stews à travers ce qu'on fabrique à Bas-Briand. Donc, l'achat local, c'est important pour vous? Effectivement, j'ai mentionné vraiment les saucisses, mais on a du sucre, on a du emballage. On va vraiment chercher nos fournisseurs qui sont très près de chez nous pour nous donner cet avantage-là. Puis, baisser le coût aussi pour être capable d'offrir quelque chose à moindre prix à nos consommateurs à bout de ligne. Puis, ressentez-vous un réel engouement des Québécois de consommer justement les produits de Conagra? Effectivement, pendant la pandémie, au tout début, ça n'arrêtait pas. Surtout, je vous dirais, les Pogos. Il y en a eu, on a vendu, je pense que c'était... Beaucoup. Oui, énormément. Ça met énormément de pression. On a ouvert un quart de week-end juste pour être capable de soutenir à toute la demande. Il y a eu une augmentation pendant la pandémie. Ah, vraiment, vraiment. Même pour les sauces VH, les gens, ils sont... il n'y avait plus de restaurant, donc les gens ont fait beaucoup plus de... Ils ont plus cuisiné à la maison. Exactement. Donc, ils ont découvert des sauces que juste la miel et aïe, mettons, que tout le monde utilisait, ou la petite sauce rice que tout le monde utilisait dans le temps. Mais ils ont découvert autre sauce, ça fait que ça a été vraiment bien pour nous. Puis, la marque Pogo, est-ce que les gens, en général, savent que c'est Québécois? Je te dirais que oui, parce qu'on a un petit logo sur nos emballages où c'est marqué, fabriqué au Québec. Et puis, ça, ça nous aide. Je pense que les gens sont contents quand ils savent que ça vient de Québec. Puis, la sauce VH, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que les gens savent que c'est Québécois, en général? Oui, 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 oui. J'ai dit un peu plus tôt, ça fait 60 ans aujourd'hui. Ça fait 60 ans cette année pour la marque Pogo puis la marque VH. Oui. Ça a commencé où, ça, au départ, voilà, 60 ans? Bien, Pogo, c'est vraiment une très drôle d'histoire, comment ça a commencé, une très bonne histoire. Je veux dire, ça a commencé avec un monsieur qui a été voir ça sur un voyage. Et puis, il a porté ça chez eux. Puis, il a décidé de faire ça, de développer sa petite pâte chez eux avec son voisinage. Il a acheté des petits bâtons. Puis, il a commencé à fabriquer ça, tremper la saucisse dedans, dans la pâte, la mettre dans une friteuse. Puis, il faisait ça dans un sous-sol d'un IGA à Laval il y a plusieurs années. Puis, ça a commencé comme ça. Il y a eu un engouement. On était... Et puis, après ça, de Terrebonne, on a déménagé à Beaubriand. Et puis, en l'an 2000, mais c'est la compagnie américaine, Canagra, qui a acheté dans le temps. Ça s'appelait Artel dans le temps, la compagnie. Marie, tu sais, ma Pogo, là, un Pogo, c'est un Pogo. On n'appelle pas ça autrement. Comment ça s'appelle, des Pogos? Parce que ça, c'est de la marque de commerce, là. Une saucisse sur un bâton. Absolument. C'est ça, un saucisse sur un bâtonnet. Mais moi, je peux vous dire, si je disais à mes enfants, est-ce qu'on mange des saucisses sur un bâtonnet, ils vont me dire, c'est quoi, ça? C'est un Pogo? Mais c'est fou, ça veut dire que ça fait vraiment partie, maintenant, de notre culture québécoise. Absolument. Puis maintenant, qu'est-ce qu'on peut souhaiter dans le futur pour Canagra? L'an passé, on a lancé deux nouvelles saveurs pour la marque Pogo. Donc, un au bacon, puis elle est excellente. Il faut que vous ayez goûter, là. Elle est vraiment bonne. Puis une au sirop d'érate. Ça fait que ça serait important d'aller les goûter, puis les faire goûter à vos familles. Ce sont vraiment bonnes. Donc, on voudrait continuer à pousser ça dans l'Ouest. On est très populaire, si je peux dire, au Québec. On voudrait percer un petit peu plus dans l'Ouest. Dans l'Ouest canadien, là. Oui, tout à fait. En Alberta, Saskatchewan, l'École-Britannique. Oui, oui, c'est vers là qu'on voudrait y aller. Ma question préférée, est-ce que Canagra s'implique dans sa communauté? Oui, absolument. Donc, on fait des leviers de campagne pour s'entraide. Et puis, on donne des dons à Oisson-Base-Laurentide aussi. Donc, s'entraide, la campagne commence. Alors, vous organisez des activités au travail? Oui, on fait des moitié-moitié. On va faire des tirages de vin. On va faire qui veut payer pour voir quelqu'un déguisé dans un costume d'Halloween. Puis, on fait des enchères comme ça, juste pour aller chercher l'engouement, puis ramasser des fonds pour une très belle cause. Puis, dans le fond, pour Moisson-Base-Laurentide, c'est exemple quand il y a des boîtes qui sont peut-être un peu défectueuses? Ou, mettons, un pogo, on appelle ça avec une titine, qui aurait une petite bosse dessus, qu'on ne voudrait pas y aller, que ça y aille aux consommateurs, mais on va les garder. Alors que c'est super bon. C'est super bon, pareil, c'est qu'elle n'est pas parfaite. C'est juste ça. C'est juste qu'elle n'est pas parfaite. Mais là, on va le mettre dans des boîtes, on va le mettre de côté, puis on leur donne plusieurs fois par année. Et puis, aussi, on donne ces boîtes-là aussi à nos employés trois fois par année. Ah! Bien, merci beaucoup, Nadine, pour votre présence aujourd'hui. C'était vraiment agréable. Merci. Merci beaucoup. C'est déjà la fin, Marie. Oui. Santé. Merci à AMD Batimo qui nous a accueillis aujourd'hui et merci à nos invités. Et pour en savoir plus sur les entreprises et les entrepreneurs dans la région, allez consulter le magazine Trouvailles. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada